Bon, merci tout le monde d'être là ce soir. Donc ce soir, on va parler de GWT, et puis on va parler plus globalement du monde web, et notamment d'un mot très à la mode, quasi hystérique actuellement, HTML5. On attend énormément de choses à HTML5, on pourra en discuter derrière, et on va voir le lien notamment entre GWT et HTML5. On va y venir ! On va y venir ! Et puis quand on parle de GWT, on va parler également de JavaScript. On va en parler beaucoup, on le verra très peu. Et c'est ça le côté un peu magique de GWT. Et on va revenir là-dessus également. Pas de soucis. Alors avant de vous parler de GWT, et de dire ce que veut dire GWT, très rapidement, je m'appelle Grégory Leboniec, je suis le directeur de Zenica West, qui est basé à Rennes, et à Nantes également. Peut-être un jour à l'Agnon, s'il y en a qui veulent monter une agence à l'Agnon, qui viennent me voir après la conférence, on pourra faire affaire. Je suis un ancien de l'IUT et de l'EDSAT, l'Agnon, et puis même un ancien de l'école centrale de Péros-Irec. Et puis, j'ai commencé toute ma carrière à l'Agnon, dans une petite boîte, et puis je suis parti à Rennes il y a quelques années. Je travaille depuis plus de dix ans maintenant, il manque un an, depuis plus de dix ans dans le monde Java. J'ai touché un peu à tout, j'ai commencé par du client lourd, j'ai fait du client léger avec Struts, un peu comme tout le monde, j'ai fait du web service, de l'intégration d'entreprise, et un peu de GWT, c'est pour ça que je vais vous en parler aujourd'hui. Zenica, en bref, c'est une société maintenant qui a à peu près cinq ans, qui est née à Paris, et qui est maintenant à Rennes, Nantes et Lyon. On travaille sur du développement, du conseil et de la formation. Tous nos consultants interviennent sur ces trois aspects, on n'a pas de formateur plein temps. Historiquement, on travaille dans le monde Java, c'est grosso modo ce qui fait le lien entre tous les consultants de chez Zenica, mais on a tendance aujourd'hui à élargir le scope en faisant des choses comme ce cas-là, en allant sur des protocoles AMQP, et puis les méthodes agiles. On essaye d'être actifs sur toutes les communautés français, en sponsorisant et en donnant des conférences, notamment dans les Java User Group, en organisant des conférences comme What's Next à Paris, c'est des conférences autour de l'open source. Et puis, effectivement, on a parlé de Breast Camp, donc il y aura lieu en juin, je crois. Donc on sera sponsor, et puis on organisera quelques conférences autour de ces sujets-là. Alors, que veut dire GWT ? Je l'avais prévu la question. Google, Web, Toolkit. Donc dans ça, il y a plein de choses intéressantes. Il y a Web, effectivement. Quand on fait du GWT, on fait de l'application Web. Web, c'est vraiment la cible de GWT. On va voir que c'est un framework, c'est même plus qu'un framework, c'est une plateforme, parce qu'elle essaye de très peu guider. Et c'est une plateforme qui est issue de chez Google. Et ça, c'est important, parce que ça fait souvent très peur, non pas au grand public, mais surtout aux professionnels. parce que les professionnels, ils aiment bien les Oracle, les IBM, les gros machins comme ça qui font intéressant, qui font sérieux. Et Google, on va dire que c'est plus pour les gars qui veulent bidouiller. Ce n'est pas du tout cette approche. Et autant GWT, qui a maintenant 5 ans, on le voyait très peu en production en 2008, 2009. Aujourd'hui, je pense que Google a changé d'image. Et aujourd'hui, on voit très énormément d'applications GWT en production. Donc, il n'y a plus aucune raison d'avoir peur de dire « Ouais, mais moi, je ne fais pas de la R&D, je ne veux pas aller sur GWT. » GWT, on le voit partout, et notamment en production. Et ça marche très bien. Alors, on va parler du monde web. Et le monde web en 2012, c'est grosso modo 3 briques de base, 3 Legos de base qu'on va essayer d'imbriquer les uns dans les autres. HTML5, on va y revenir, mais c'est vrai que c'est le mot à la mode. Tout le monde dit qu'on va faire des OS en HTML5, il n'y aura plus de flex, tout va être HTML, tout va être web. Bon, on n'y est pas encore. Je pense qu'on va mettre quelques années à y aller. Mais, en tout cas, on est sur la bonne voie. On a le petit frère, CSS3, qui fait partie de l'écosystème HTML5, qui est une évolution de CSS. Je ne suis pas un expert CSS, donc je ne vais pas vous parler des nouveautés CSS. Mais grosso modo, on va avoir des nouveaux dégradés, ce genre de choses, qui vont améliorer le rendu graphique. Et puis, on a un survivor qui est toujours là, qui est là depuis 15 ans. JavaScript, il y a 10 ans, il y a même 15 ans, quand j'étais en stage avec M. Fontaine chez France Télécom, anciennement CNET, il y avait déjà JavaScript. Et moi, je vous aurais dit à l'époque, JavaScript, ça va disparaître. C'est vraiment un langage archaïque, qui est lent, qui est complexe. Je n'y arrive à rien. J'arrive à changer une image, à la faire pivoter, à changer des labels un peu dynamiques. Je n'arrive pas à grand-chose avec ce langage. Sauf qu'on voit aujourd'hui que JavaScript, il est toujours là. Et c'est certainement le leader du trio. Et c'est celui qui permet aujourd'hui d'avoir des applications extrêmement riches. Et si on va vraiment sur de l'OS web, ça sera surtout grâce à JavaScript. J'avais vu notamment, il y a ça qui me vient en tête, un gars qui avait fait un Linux en JavaScript. Donc on avait un Linux qui tournait sur un navigateur. JavaScript aujourd'hui, c'est hyper puissant. C'est hyper puissant, JavaScript, donc on en a vraiment besoin. Et je pense qu'il sera là pendant plusieurs années encore. Le problème de JavaScript, c'est que c'est un langage déjà qui est censé être standard et qu'il n'est pas vraiment. Parce que sur tous les navigateurs du marché, on a des comportements relativement différents, notamment sur un, même s'il s'améliore avec le temps. C'est aussi un langage difficile à maîtriser. Alors là, je parle en tant que développeur Java. J'ai énormément, moi, de mal à développer en JavaScript parce que je n'ai pas de compilation. Le typage est quand même hyper particulier, plus que léger. C'est d'ailleurs une des forces. C'est un langage dynamique, donc c'est fait pour ça. Mais après, c'est plus difficile à débéguer. Et donc, grosso modo, faire une application riche en JavaScript, ce n'est pas simple. Or, aujourd'hui, on veut aller vite et on veut faire des choses complexes rapidement. Et puis, accessoirement, c'est assez facile d'avoir des fuites mémoires en JavaScript. Ce qui est quand même problématique parce qu'aujourd'hui, on va avoir, par exemple, si on part sur des OS web, on va avoir des applications web qui vont tourner une heure, un jour, une semaine, des mois et des mois, sans qu'on ait à recharger. C'est des choses vers lesquelles on veut aller. Et le problème, c'est que quand on a une fuite mémoire qui apparaît, au bout d'un moment, on a l'application qui gèle. Je l'ai déjà vécu. Et donc, c'est des choses qui sont très difficiles à maîtriser, même quand on est expert JavaScript. Donc, en fait, l'approche que l'on a tous aujourd'hui, et c'est vrai ailleurs que dans JWT, c'est de se dire que JavaScript et HTML, j'en ai besoin parce que je veux aller vers les standards. Par exemple, sur tout ce qui est mobilité, on veut aller vers ce genre de choses parce qu'on sait qu'on va avoir un comportement théoriquement le même sur toutes les plateformes. Et donc, on se dit que JavaScript et HTML, c'est un peu le langage assembleur du web. C'est-à-dire que tout le monde ici a déjà fait de l'assembleur, je pense. Et on a fait beaucoup moins les années passant. Et puis, on a toujours du assembleur derrière, mais on l'a totalement oublié. Certains font du C, d'autres font du Java, d'autres font du Ruby, du PHP. Derrière, il y a toujours de l'assembleur. Mais on ne veut même plus y toucher. Enfin, moi, en tout cas, je ne veux plus y toucher. Et c'est un peu pareil avec JavaScript et HTML. C'est-à-dire qu'on peut manipuler du HTML et du JavaScript. C'est plus facile que l'assembleur. Je ne vais pas caricaturer non plus. Mais c'est difficile de maîtriser ces deux-là pour aller vers des choses complexes. Et aujourd'hui, tous les outils web qui vont vers les applications riches vont vers une approche qui permet de s'abstraire de ces briques de base. Alors, il y en a qui restent sur une approche JavaScript, jQuery, Dojo, XJS, qui amènent de la complexité autour de JavaScript et surtout qui viennent, on va dire, combler les failles. La difficulté du typage, les problèmes de fuite mémoire, et ainsi de suite. Et puis, on en a d'autres, et là, on arrive à GWT, qui ont une approche radicalement différente et hyper singulière. L'approche de GWT, elle est assez classique sur la partie serveur. C'est-à-dire qu'on va développer notre partie serveur, grosso modo, le lien avec la base de données ou les différentes données de votre application en Java. Ça, c'est du J2E, ça fait 10, 12 ans qu'on en fait. Pas de problème là-dessus. Par contre, ce qui est moins classique, c'est de développer toute la couche cliente, donc toute la couche web, en Java. Alors, quand on pense couche web cliente en Java, on pense à Applet. Les Applet, pour ceux qui... Qui a déjà fait des Applet ici ? Ouais, quand même. Applet, c'était un des premières révolutions qu'a apporté Java. On s'est dit, on va pouvoir lancer des applications clientes sur des navigateurs pour, grosso modo, simplifier le déploiement. Ça marchait bien. C'était très en avance. C'est vrai que quand on regarde ça avec un peu de recul, on se dit qu'ils étaient hyper en avance. C'est grosso modo ce que fait aujourd'hui Flex, c'est-à-dire lancer quelque chose côté client, une sorte de machine virtuelle côté client. Le problème, c'est que ça s'est fait un peu pilonner par Microsoft. C'était assez lent à l'époque parce qu'on n'avait pas forcément les machines, les technos qu'on a aujourd'hui. Et donc, on n'est pas du tout sur cette approche avec GWT. Donc, il ne faut pas se dire que c'est le retour des Applet. GWT, c'est une technologie qui est à la fois une technologie Java et une technologie JavaScript. Et c'est là où c'est très particulier. En tant que développeur GWT, vous allez travailler sur un seul langage la plupart du temps, on va voir. Ce langage, c'est Java. Donc, si vous êtes développeur Java, devenir développeur GWT, c'est relativement simple. Le principe de GWT, et c'est là que le principe est hyper singulier, et c'est là où les mecs sont un peu tordus, ceux qui ont pondu ça, c'est de se dire « Nous, on n'aime pas JavaScript. » Comme ça, le constat est clair, parce qu'il a des défauts, parce qu'on peut en discuter. Par contre, nous, on aime bien Java, parce qu'il y a énormément de développeurs, parce que le langage est compilé, parce qu'il y a du typage fort, parce que c'est de l'objet, parce qu'il y en a partout, grosso modo, du Java. Et on se dit « Si on veut vraiment aller sur des choses plus complexes, on va développer, et c'est le boulot grosso modo de Google, enfin des gars de Google, parce que c'est un rachat initialement, on va développer ce qu'ils appellent un compilateur, le terme qu'on utilise souvent, c'est un compilateur, c'est « On part du code Java et on transforme le tout en JavaScript. » Donc, vous avez travaillé en Java et en production, vous aurez bien du JavaScript qui tourne. Donc, vous n'aurez pas une JVM qui tourne côté client. Vous aurez vraiment du JavaScript, du HTML et du CSS. Donc, c'est tout ce qu'il y a de plus standard. Donc, une application GWT, ça tourne partout. Ce n'est pas comme Flex qui ne tourne pas sur iPhone ou sur iPad. GWT, ça tournera sur toutes les plateformes du marché. En tout cas, toutes les plateformes qui ont un navigateur. Ce qui est quand même relativement large. Donc, en tant que développeur, vous allez attaquer du Java. Ça va être vraiment notre brique de base. Et ce Java va passer dans la moulinette du compilateur, être transformé en JavaScript. Et on va voir que ce JavaScript, il va être très particulier. Il va être extrêmement optimisé. Et un des premiers effets qu'apporte GWT, c'est de partir d'un seul code pour générer N versions. Grosso modo, les N versions initiales, c'est les versions pour une version pour chaque navigateur du marché. Vous allez partir d'un seul code. Et GWT va vous compiler une version Firefox, une version Chrome, une version Safari, une version Opera, une version IE6, une version IE supérieure. Et je crois que j'ai fait le tour. Et puis, si vous rajoutez en plus de l'internationalisation, il va vous faire une version anglaise Firefox, anglaise Chrome, française Chrome, française... On peut aller vers des centaines de versions de votre même application. Ça peut paraître un peu usine à gaz, mais c'est extrêmement efficace. Pourquoi ? Je pense que tous ceux qui ont fait du JavaScript ici ont un jour fait du IF IE, je fais comme ça. Sinon, je fais comme ça. Ça se voit même dans les CSS. Le problème de ce genre de choses, c'est que ça marche, mais le développeur, là, il est en train de s'occuper de problématiques qui ne devraient normalement pas être les siennes. On lui dit, utilise JavaScript, c'est standard. Par contre, il est standard à géométrie variable, donc des fois, on fait quand même des petites vérifies. Bon, ça marche. Le problème, c'est que ce n'est pas performant parce qu'on va vérifier des conditions à chaque fois qu'on exécute notre code. On va télécharger du code Firefox alors qu'on tourne sur IE, et inversement. Donc, on télécharge du code et on sait pertinemment qu'on ne l'utilisera jamais. Donc, c'est clairement pas optimisé comme approche. Là, l'approche, elle est simple. Je compile une version pour chaque navigateur. Et le rôle du complicateur, c'est justement de connaître les deltas entre les différents navigateurs du marché. Et ça marche très bien. Et c'est vrai que, dans les faits, ce n'est pas que de la théorie, en pratique, on le constate, quand vous avez un seul code GWT, vous avez la même application et le même comportement partout. Parce que c'est vraiment fait pour ça. Donc, on va avoir une compatibilité entre les navigateurs qui est optimale. GWT, avec notre approche compilée, va optimiser le code, il va supprimer le code mort, il va faire de l'obfuscation, c'est-à-dire qu'il va réduire le code et surtout la lisibilité du code. Donc, il va être beaucoup plus difficile à voler, entre guillemets. Et il va être extrêmement performant parce qu'on n'aura pas ces espèces de scories qui consistent à faire IFIE et je m'acharne sur IE, mais ça peut être d'autres. Donc, ça marche très bien et ça permet d'avoir des applications standards. Ouais, on peut le voir comme ça. Ouais, on peut le voir comme ça. On va le voir. Je vais vous faire plusieurs démonstrations pour vraiment que vous voyez comment ça fonctionne. Le problème de ce mode compilé, il marche très bien. Par contre, il est très long. Moi, aujourd'hui, j'ai une application en production elle met entre 5 et 10 minutes à compiler parce que j'ai tout l'annulateur du marché comme cible et puis j'ai 8 langues ce qui me fait énormément une cinquantaine de versions de mon application. Un seul code, je répète. Donc, c'est pas très grave sauf que en tant que développeur, si vous, tous les jours, à chaque fois que vous changez un label ou vous rajoutez un événement, si à chaque fois il faut attendre 5 minutes, ça va vous rappeler pour ceux qui ont fait du WebSphere, ça va rappeler WebSphere, c'est-à-dire attendre que le serveur démarre pour pouvoir tester les choses. C'est pas du tout viable. Et donc, on a un deuxième mode qui est disponible en GWT et ça va être le mode, on va dire, compagnon au quotidien. C'est ce qu'on appelle le mode développement qui est un mode interprété, en fait. On démarre un petit shell sur l'IDE, sur Eclipse ou IntelliJ, peu importe, qui va faire une liaison avec le navigateur qui, lui, va lancer un plugin. je vous rassure toujours, ça c'est en mode développement, c'est pas le retour de Flash. Flash, en production, effectivement, il faut lancer un plugin. Nous, c'est que lors de la phase de développement qu'on va lancer ce plugin. En production, on le mettra de côté. Et ce plugin, il va discuter grosso modo, je vous schématise, avec l'IDE, et il va interpréter à la volée votre code. Et ça, c'est assez génial parce que, par exemple, si vous changez un label, pour vérifier que ce label a bien été pris en compte, ce changement a bien été pris en compte, vous avez juste à faire un refresh sur votre navigateur et vous allez voir votre modification. Donc ça, c'est très rapide au quotidien pour tester vos développements. Par contre, performance dégradée. On est en mode interprété, donc on perd énormément en interprétation. Donc c'est vraiment un mode pour les développeurs et uniquement pour eux. En production, ça, ça disparaît. Donc le fait qu'on ait un mode compilé fait qu'au final, on se retrouve avec une application web Java classique. Quand vous prenez une application GWT comme ça de Visu en tant qu'utilisateur, vous ne verrez aucune différence avec une appli PHP, une appli Graves, une appli peu importe. Donc, alors je vais faire très peu de code pour ne pas perdre de temps parce qu'on va voir que GWT, moi j'aime beaucoup, GWT, il a quelques défauts, on pourra en parler. Notamment, il est très verbeux. Alors, j'ai plusieurs démos. La première démo, c'est une démo toute simple de type Hello World. Et vous voyez qu'ici, dans une application GWT, je n'ai que du Java. À aucun moment, on voit apparaître JavaScript. Donc, c'est un framework JavaScript, mais dans lequel JavaScript n'apparaît jamais. Donc, on a juste un petit descripteur qui dit ça, c'est une application GWT. c'est très rapide, c'est très simple à mettre en place. Et puis, on a un package qui s'appelle client. Ça, ça dit grosso modo au compilateur, tout ce code Java, c'est du code JavaScript, en fait, que tu devras transformer en JavaScript dans un second temps. par exemple, j'ai une classe domaine avec login, mot de passe, nom complet, âge. Donc, vous voyez, c'est du Java plus que classique. Là, on n'est clairement pas sur de la notation GWT. Là, par contre, on est sur du GWT. On a un entry point qui est grosso modo le main, le programme principal de votre application et dans lequel vous allez décrire votre interface graphique parce que GWT, c'est vraiment un framework web qui permet de décrire des interfaces graphiques. Donc, dedans, on retrouve grosso modo un enchaînement de composants. C'est vraiment l'approche Lego GWT. C'est grosso modo l'approche qu'on retrouve dans tous les frameworks aujourd'hui, IHM du marché. C'est-à-dire qu'on prend des composants, on les imbrique les uns dans les autres et ça permet à partir de composants très simples d'avoir des interfaces extrêmement complexes. Je vous passe rapidement mais grosso modo, là, on voit qu'on a des images, on a ici des labels, des textbox. Grosso modo, les widgets qu'on voit depuis des années et des années dans les clients lourds. Quand on faisait du swing, on avait ce type de panel. Donc, on était vraiment dans une approche pure client lourd et on voit qu'avec la force de Java, on arrive à mettre dans le monde web ces aspects-là qu'on n'avait pas l'habitude de voir. On était surtout habitué à faire du balisage. Et puis, derrière, moi, ce que je veux, c'est une application dynamique. Et donc, quand on veut de la dynamicité, on va énormément travailler sur l'aspect événementiel. Et donc, sur nos composants, on va pouvoir ajouter des clics-andleurs, des keyboards-andleurs. Et surtout, on va pouvoir, et c'est ça qui est intéressant dans GWT, rajouter ses propres événements et donc amener de la richesse. Ajouter user, event, et ainsi de suite. Alors, on a du code Java tout simple. Maintenant, je vais l'exécuter. Donc là, je vais l'exécuter en mode développement. Vous voyez qu'il lance un petit programme, c'est le shell qui va grosso modo faire la discussion avec la communication avec le navigateur. Je clique dessus. Ça met un petit peu de temps. Normalement, on va avoir une petite base blanche avant que ça s'affiche. Et voilà. Et quand vous allez sur Chrome, par exemple, ou dans Bugzilla, sur Firefox, vous allez voir le rendu. Et on est vraiment sur un rendu purement HTML. On est sur quelque chose où le Java disparaît à terme. Donc, il ne faut pas se dire que vous voyez, il n'y a pas d'applet. On n'a pas vu la petite tasse qui charge. Donc, GWT, ça génère bien du HTML standard. Et puis derrière, ça gère les événements, tout simplement. Si on a le temps, je vous montrerai la compilation. Mais on a énormément de choses à voir, donc je ne vais pas la faire tout de suite. Mais donc, en compilation, vous aurez le même comportement, un petit peu plus performant. Alors, sur cette appli-là qui n'est pas transcendante, on ne verra pas énormément de différences. Donc, voilà le principe de GWT. Très particulier, je développe en Java des IHM pure HTML et pure JavaScript. Et donc, dès que je coupe, là, pour le coup, on est vraiment en mode interprété. Dès que je coupe le shell, on n'a plus accès à la pièce. Donc, le shell, il lance un petit serveur pour information, c'est un JETI pour ceux qui connaissent. Donc, voilà pour la petite démo pour vous montrer qu'on est vraiment sur une approche purement Java. Excusez-moi, je récupère le fil. Alors, pour ceux qui ont... Excusez-moi. Je vais partir dans les aigus. Pour ceux qui ont déjà fait de la description d'IHM en objet, comme on a pu le voir là. C'est vrai aussi en C, en C++, je veux dire. Et dans tous les langages objet. Je suis un gros partisan des langages objet. Par contre, dès qu'on arrive sur la description d'IHM, ce n'est pas forcément les langages les plus appropriés. On a vu le langage, là, c'est très difficile de comprendre à l'œil nu comme ça quelle belle la structure de votre écran. Et ce n'est pas un hasard si HTML est basé sur un langage balisé. Les gens n'ont pas fait ça pour le plaisir de mettre des balises imbriquées dans des balises parce que c'est vrai que graphiquement, c'est beaucoup plus simple de lire du XML, HTML, que du langage objet. Langage objet, c'est un langage qui va être très fort sur tout ce qui est traitement applicatif. Par contre, sur le traitement de description, d'IHM, ce n'est pas son fort. Et donc maintenant, je vais vous présenter plein de petites briques qu'on voit dans GWT qui sont apparues dans ces derniers mois et qui simplifient la prise en main de GWT. Et une des nouveautés qui est arrivée maintenant il y a un an, deux ans, je crois, c'est le e-binder. Le principe peut paraître archaïque dans un premier temps. C'est d'écrire toutes les interfaces non plus en objet mais en XML. Et bien sûr, on va garder l'objet... Ah oui, merci. Tu me sauves. Et bien sûr, on va garder l'objet... Oui, c'est mieux. On va garder l'objet pour gérer tout ce qui est traitement applicatif et grosso modo dynamicité de votre application. Et puis surtout, derrière, on va faire le lien entre Java et XML pour associer les qualités des deux. Voilà un exemple de classe e-binder. Rien de révolutionnaire là-dedans. C'est une approche qu'on voit chez Android, qu'on voit chez Flash. Flash, Flash, Flex, c'est aussi un langage objet mais avec une surcouche MXML pour tout ce qui est description d'interface. Et c'est vrai que quand on voit ça la première fois, on se dit ouais, c'est un peu archaïque, moi je vais refaire du balisage. Sauf que quand on a fait la même chose en objet et que par exemple six mois après on doit faire de la maintenance, on est plutôt content de faire de la maintenance là-dessus plutôt que sur de l'objet. Sur des interfaces simples, on arrive toujours à se débrouiller. Mais c'est rare qu'on fasse des interfaces simples en entreprise et quand vous allez avoir vraiment des panels extrêmement riches, aller changer les alignements, aller changer quelques propriétés, ça devient complexe sur de l'objet et ça devient beaucoup plus facile sur du XML. Et donc là, grosso modo, on a un mélange entre ici du panel GWT et puis des tables HTML. Donc, UliBinder est très souple. Monsieur Camus. Oui, on peut. On peut. Ils se sont dit et on va y revenir parce que j'ai un des derniers slides qui parle des idées reçues. Alors, je switch. Qui consiste à dire quand on fait du GWT, on n'a pas besoin de connaître le web. Ça, c'est de la pure idée reçue et c'est très marketing. C'est faux. On a besoin de savoir qu'on est sur un navigateur, on a besoin de savoir que c'est du HTML, on a besoin de savoir que c'est du JavaScript. Et effectivement, là, ils ont eu une approche, on va dire, plus souple et c'est là que tu as raison. C'était mon majeur de promo donc il a toujours raison. Ils ont rajouté une petite couche HTML. Donc, on la retrouve de manière beaucoup plus explicite. Mais on peut, je vais vous montrer tout à l'heure un exemple en démo où il y a zéro HTML et qu'on ne retrouve que du panel GWT. Par contre, ça nécessite là, d'intervenir sur les alignements et notamment sur énormément de CSS. Donc, on retrouve, on va dire, le côté web de cette technologie avec UI binder. Donc, on reviendra là-dessus sur les idées reçues, mais tu as tout à fait raison, HTML et JavaScript sont toujours là, même si on a essayé de les cacher le plus possible. Et puis, derrière, on va essayer de rajouter du traitement ou de l'alcool. Après, on va rajouter du traitement parce que dans du XML, on ne peut pas avoir de dynamicité. Ce n'est pas fait pour. Là, on est vraiment sur de la description pure et dure. Derrière, on veut rajouter de la dynamicité. Et donc, on va faire un lien, d'où le nom, UI binder, que je ne trouve pas hyper marketing, pour le coup, mais c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Je ne suis pas chef stratège chez Google encore. Derrière, on va rajouter une classe. Et vous voyez qu'on a, par exemple, ville départ à noter avec UI field. Ce ville départ, on le retrouve là. Ville arrivée, date départ, nombre voyageur, erreur. Et vous voyez qu'à chaque fois, c'est des champs qu'on va retrouver ici. C'est le développeur qui va choisir de dire, celui-là, je vais l'exposer côté Java pour pouvoir le manipuler. par exemple, si vous avez des labels purs et durs que vous ne voulez jamais modifier, vous n'allez pas les positionner dans cette classe-là. Et puis derrière, je suis vraiment dans une classe Java classique. Et puis là, je vais pouvoir ajouter des événements, des traitements, et puis tout ce qui fait la force de Java, grosso modo. Alors justement, on discutait de ça, qu'on avait vu du HTML. sur la démo 2, je vais la lancer. Et quand je l'affiche, au bout de quelques secondes, le démarrage du mode interprété est toujours un petit peu long, ce qui n'est pas génial en démo. Grosso modo, on arrive sur la même IHM que tout à l'heure. à quelque chose près. Et quand on va voir le code, on est sur un code totalement différent. Cet IHM a été purement et simplement décrite en UI Binder, donc en XML. Et là, pour le coup, pas de HTML. Et c'est même mieux puisque derrière, il faut savoir que derrière, GWT, il n'invente pas la roue. Un flow panel, c'est quoi ? C'est un div. Ça va être transformé en div. Une image, ça va être en IMG, et ainsi de suite. Donc derrière, on a des div, ce qui va être en plus beaucoup plus optimisé que les HTML tables. Et notamment, beaucoup plus performante en termes de rendu. Donc là, on est vraiment sur la même approche que tout à l'heure, mais avec une surcouche. Et c'est, on va dire, l'histoire éternelle de l'informatique de rajouter des surcouches. Et là, ils ont rajouté une surcouche autour de GWT pour décrire du code objet dans XML. Et donc, ce code XML, il ne fait qu'une seule chose, c'est de la description, mais il le fait bien. Donc, on est vraiment sur un langage très spécialisé. Et puis derrière, j'ai une classe qui prend le même nom. Et dans le cadre, je retrouve l'ensemble de mes champs. Et puis, ce qui est assez sympathique, c'est qu'il y a plein de raccourcis en UliBinder, et notamment, la création de handlers d'événements est beaucoup plus rapide et beaucoup moins verbeuse. On n'a pas à se taper les classes Anonymous qui sont toujours un peu verbeuses en Java, on va le dire comme ça. Et quand on vient de JavaScript et qu'on voit ça, normalement, on est très énervé. Souvent, quand on présente GWT à des spécialistes de JavaScript, ils sont un peu énervés. Et donc, c'est vrai que là-dessus, Java n'est pas le meilleur. Des langages comme JavaScript ou Grails ou Groovy sont beaucoup plus concis. Java, c'est robuste, c'est solide, mais verbeuse. On retrouve ça dans GWT. Le programmeur, il a écrit quoi, finalement ? Est-ce qu'il a écrit ? Ah, il a écrit tout ça. Ça, c'est... C'est la technique, ça ? Oui. C'est pas une classe générée par du Java ? Pas du tout. C'est pas d'écrit ça et le Java derrière, il gère ça. Absolument. En fait, on a un lien... Enfin, il est associé à ça. Oui. Et en fait... C'est l'écrit aussi de l'avant. Absolument. Oui, oui. GWT, c'est une vraie plateforme de développeurs. On n'est clairement pas sur une approche produit dans laquelle on va décrire les choses. On est sur un produit, enfin, une plateforme pour développeurs. On n'est pas sur les solutions toutes faites, type WinDev ou ce genre de choses, dont on voit les pubs dans Zéro 1 Net. On est clairement sur une approche développeur. C'est une approche développeur Java et qui maîtrise un petit peu XML. Mais ça ne nécessite pas des expertises énormes. Là, on est sur du XML, on est sur du Java et tout ça va être compilé. Pour être totalement transparent, on va le faire. Je vais essayer de ne pas prendre trop de retard. Qu'est-ce que je dis là ? Je dis, j'ai fini mon application. Elle me plaît bien. Elle est vraiment fabuleuse comme on a pu le voir. Je vais la compiler et je vais pouvoir la mettre en production. Et en production, moi je veux du HTML, du JavaScript et du CSS. Je ne veux pas de Java. Donc je compile. Vous allez voir, la compilation est un petit peu longue. Quoique là, ça va aller assez vite parce que l'application est vraiment légère. Et on va voir apparaître normalement ce qu'on appelle des permutations, c'est-à-dire des versions. Une version pour chaque navigateur du marché. Vous voyez, il va faire six permutations. On ne sait pas, naturellement comme ça, on ne sait pas laquelle est laquelle. Mais grosso modo, je peux vous dire qu'il y en a une qui est IE, une qui est Chrome Safari puisqu'ils ont tous les deux le même moteur de rendu qui est WebKit. Il y a une Firefox, une Opera et puis il doit avoir une IE6 puisque lui, il a vraiment des grosses particularités. Et donc, on a une compilation qui se fait. Je fais un petit refresh sur l'Eclipse. et puis je relance. Alors, je n'aime pas faire ça parce que des fois le cache Chrome est un petit peu méchant. Donc là, je relance en mode développeur. Donc là, je suis en mode interprété. Comment il sait qu'il est en mode interprété ? Parce qu'il a ce petit paramètre-là. Si j'enlève ce paramètre-là, je passe en mode compilé. Or, je viens de compiler. et là, je relance l'application. C'est là que le cache normalement pète dans les mains. Donc, je vais vider le cache en espérant qu'il soit. Voilà. Le cache est vidé. Et donc là, si je rafraîchis, vous voyez, ça va beaucoup plus vite. Parce que là, il est en pur HTML. et je vais vous montrer le chargement. Je vais le refaire. Est-ce que je vais lui faire par date ? Voilà. Comment ça marche ? Grosso modo, il télécharge à chaque fois un tout petit programme qui doit faire quelques kilos. Voilà. 6 kilos. Quel bootstrap, en fait ? Celui-là, il n'est pas mis en cache. C'est quoi son boulot ? C'est de vérifier quelle est la version du navigateur. Et en fonction de la version du navigateur, il va appeler le serveur et il va me dire tiens, récupère-moi la version IE, récupère-moi la version Chrome, récupère-moi la version Firefox. Et puis, votre application GWT, elle est là. Ça ressemble à du HTML. C'est du JavaScript, en fait. Et voilà ce que vous allez avoir en production. Ça, c'est mon application GWT, une fois compilée. C'est du pur JavaScript. Alors là, amusez-vous à décrypter le truc. Mais si on cherche bien, je vais faire une recherche, par exemple, j'ai quoi comme utilisateur ? Normalement, ils doivent me le trouver là-dedans. Not found. Ça, c'est bizarre. Alors, code. Normalement, c'est tout au bout. Mais c'est tellement, vous voyez, c'est illisible. Alors, pour information, il y a un mode qui s'appelle le mode élégant, je crois, qui est beaucoup plus lisible si ça vous intéresse. pour... Mais là, on est vraiment sur un code extrêmement optimisé. Alors là, on ne va pas perdre de temps là-dessus. Mais grosso modo, toute votre application est là. On verra tout à l'heure, pendant la pause, si ça vous intéresse. Ouais. Mais donc là, on est vraiment, vous voyez, on est parti d'un code Java. Et ce que je dis souvent, c'est-à-dire que la couche cliente, une fois que c'est en production, vous pouvez quasiment la prendre et la mettre à la poubelle. Elle n'a servi qu'à la compilation JavaScript. Ce qui est vraiment important pour l'utilisateur, c'est ce code-là qui est exécuté côté client. Donc effectivement, j'ai vu un tweet tout à l'heure qui disait que c'est assez particulier qu'il faut prendre de la drogue pour penser à des solutions comme ça. C'est pas le moment d'être ça. C'est vrai que le côté vraiment brillant de ces gens-là, c'est qu'ils n'ont pas eu peur d'aller au bout de leurs idées et de se dire, grosso modo, on n'a rien à foutre des autres. Ils veulent faire du JavaScript, ils vont faire du JavaScript. Nous, on va faire du Java pour faire du JavaScript. C'est assez couillu, mais ça marche bien. Une fois qu'on aura vu ce petit point, on aura fait quasi tout le tour de GWT. Vous ne serez pas encore experts, mais quasi. Et derrière, on va avoir plein de petits points assez utiles. mais un des avantages de GWT, c'est que c'est assez difficile à prendre en main. Il faut être clair. Par contre, au bout de deux, trois semaines que l'on a bien pris en main GWT, grosso modo, on n'a plus trop de surprises. Et on va relativement vite. C'est le début qui est un peu difficile. Enfin, moi, j'ai assez mal vécu. Mais ça passe assez vite. Il faut faire un effort au début. Un des derniers principes fondateurs de GWT, c'est le mécanisme RPC. RPC, c'est grosso modo le mécanisme qui permet de faire discuter le client avec le serveur. Donc, de faire discuter la couche JavaScript, la couche Java compilée en JavaScript, avec notre serveur Java J2E classique. Avec, notamment, les servlettes qui vont nous servir à faire la communication. Le principe RPC, on va le voir, c'est qu'il est hyper simple, un petit peu verbeux, toujours. Par contre, il va être hyper performant, beaucoup plus performant que les mécanismes classiques qu'on retrouve dans le monde web, qui sont grosso modo soit des communications XML ou plus classiquement des communications JSON. Ça marche très bien. C'est du texte. Par contre, c'est du texte structuré, donc un peu verbeux. Donc, on perd énormément, surtout en XML, énormément de caractères et donc de réseaux avec du balisage et des caractères qui ne sont pas forcément très utiles pour notre besoin. Donc, GWT, lui, il apporte un mécanisme particulier à sa plateforme. C'est un mécanisme standard. On n'est clairement pas sur des protocoles exotiques. Qu'est-ce qui passe ? C'est du texte sur du HTTP. Donc, ça passe tous les proxys du monde. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Et puis, ce qui va être vraiment génial avec GWT, et c'est là qu'on retrouve l'intérêt d'avoir du Java côté client et côté serveur, c'est qu'on va avoir l'impression de faire discuter deux programmes Java entre eux. Alors qu'en production, c'est bien du JavaScript qui discute avec du Java. Et vous allez voir que ça se fait de manière totalement transparente et c'est le compilateur qui prend en charge ces problématiques de compatibilité, de sérialisation, de dé-sérialisation entre JavaScript et Java. Donc, ce qui va transiter sur le réseau, c'est tout simplement des objets Java sérialisés. Alors c'est une sérialisation non standard, ce n'est pas la sérialisation classique, c'est une sérialisation à la mode GWT. Mais vous allez voir, on va pouvoir la voir dans Chrome, c'est du texte tout simple que vous pouvez lire. Donc d'ailleurs, faites attention, les mots de passe, ça passe en clair. Donc mettez du HTTPS si vous voulez, sécurisez tout ça. La mise en œuvre est relativement simple, il faut mettre en place trois classes, dont deux sont des interfaces, pour être précis. Une interface synchrone, une interface asynchrone, c'est moins classique dans le monde Java. On va voir comment ça se matérialise. Et puis côté serveur, on aura l'implémentation du service. Et là, on va être côté serveur vraiment sur du Java. Le compilateur n'intervient, le compilateur GWT, n'intervient jamais sur la couche serveur. Là, on reste vraiment sur du G2E classique. Donc vous avez accès à vos bases de données, à tout ce qui fait le monde Java, les threads, et ainsi de suite, des choses qui ne sont pas disponibles côté client. Et puis, oui, avant de vous faire une petite démo, on va voir que les appels RPC sont tous asynchrones. Je vous ai dit tout à l'heure que GWT était relativement souple et était plus qu'un framework. C'est plus une plateforme dans le sens où il fournit énormément de liberté aux développeurs. GWT est rarement là pour dire « fais comme ci, fais comme ça », un peu comme ce qu'on faisait avec Struts ou ce genre de framework très cadrant. Par contre, il y a certaines fois où GWT est très framework et dit « vous faites comme ça et pas autrement ». Si vous voulez faire autrement, vous n'utilisez pas RPC. Vous utilisez JSON, XML, peu importe, tous les mécanismes qu'on retrouve dans le web. Pourquoi ils nous obligent à faire de l'asynchrone alors que l'asynchrone, c'est plus complexe et plus verbeux ? On va le voir. Et là, on retrouve le côté web et on ne peut pas s'abstraire constamment du web. On est sur des navigateurs web et un navigateur web, c'est assez archaïque sur le papier, mais en fait, ça marche très bien. C'est mono-threader. Un navigateur web, ça sait faire une seule tâche à la fois. On ne peut pas faire de parallélisme dans un navigateur. Il n'y a pas de thread. Je pourrais faire la démonstration. Si on fait un new thread dans GWT, il vous met une erreur. Il va vous dire « moi, je ne sais pas lancer un thread sur un navigateur ». Alors, on fait de l'asynchrone. On peut gérer des timers. Heureusement qu'on a des timers pour gérer des choses, on va dire, relativement parallèles. On a l'impression que c'est parallèle, mais ça ne l'est pas vraiment. Et dès qu'on va faire de l'appel bloquant, de l'appel synchrone, on va bloquer le navigateur. On va le geler. Et ça, pour l'utilisateur, c'est catastrophique. Parce qu'il va se dire « mon appli est cassée, qu'est-ce qui se passe ? » On va lui dire « non, non, il fait des appels au serveur, mais c'est normal que ça gèle ». On ne peut pas se permettre de dire ça à un utilisateur. Et donc, grosso modo, GWT nous dit « vous allez faire de la synchrone, c'est-à-dire que vous allez envoyer votre requête, vous allez continuer votre traitement en cours, et puis moi, je vais vous prévenir quand le mécanisme est terminé, quand le service est terminé. » C'est grosso modo ce qu'on fait en JavaScript quand on fait du XML, HTTP request. Et quand on fait du RPC, on n'utilise que ce que nous fournit JavaScript. Et donc, on fait du XML, HTTP request derrière. Donc, on va faire de la synchrone pour justement avoir un ressenti utilisateur nettement meilleur que du pur bloquant. Alors, troisième démo. Vous voyez que dans notre application, maintenant, on a deux packages. Il y a un package qui s'appelle « client ». C'est celui qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire la partie qui va être compilée en JavaScript. Et puis, on a une partie serveur qui est la partie la plus classique qui est grosso modo la partie non compilée en JWT qui est une partie purement Java dans laquelle vous allez pouvoir utiliser JDBC, les LDAP et tout ce qui fait le monde Java aujourd'hui et tous les frameworks que vous aimez utiliser que ce soit les plateformes J2E ou Spring ou Ibernet et ainsi de suite. Donc, j'ai mon login panel toujours. Et puis, je vais mettre en place un petit service distant qui va accéder à une base de données. Des accès à base de données côté client, c'est impossible à faire. JavaScript, ce n'est pas faire des appels à une base de données. Ce n'est pas fait pour. Donc, on ne va pas le faire. Donc, on va passer par un serveur J2E pour accéder à notre base de données. Alors, ma base de données, elle est simulée. Là, c'est un simple arrêt. mais ça pourrait être une base de données Oracle, ce que vous voulez, MySQL, PostgreSQL. Là, c'est vous qui choisissez parce que là, vous êtes vraiment côté serveur dans le monde Java. Et c'est toute la difficulté quand on commence GWT. C'est de se dire dans ce package-là, je suis côté JavaScript et dans ce package-là, je suis côté Java. C'est assez difficile pour le cerveau, pour être honnête, pour le mien en tout cas, de faire la balance entre les deux. On a l'impression de faire du Java vers Java alors que c'est du JavaScript vers Java. Donc là, côté client, on définit deux interfaces. Une première qui s'appelle LoginService et qui est une interface relativement classique. Il y a juste une petite annotation pour lui donner un nom. Et puis, RemoteService qui est une classe GWT. Et puis derrière, vous voyez qu'on met une méthode classique. On peut en mettre plusieurs. Donc par exemple, je fournis une chaîne et je renvoie un utilisateur. Et puis, j'ai son petit frère, sa petite sœur même, l'interface asynchrone qui, vous voyez, est assez proche, sauf qu'elle s'appelle A5. C'est une void et non plus un utilisateur qu'on a en sortie. On a bien Login et Password en paramètres d'entrée. Login et Password. Par contre, on a un troisième larron qui apparaît qui est le callback et qui est le mécanisme qui, grosso modo, va gérer la réponse asynchrone. Et puis, côté serveur, c'est bien le serveur qui va prendre en charge le service. Je fais du Java classique et j'utilise par exemple mon Login Manager et puis je fais récupérer l'utilisateur, Login, Password. Donc je délègue à un service Java le fait de vérifier que mon utilisateur existe ou pas. Ce service, il a deux choses. Première chose, il implémente l'interface synchrone. Et puis, il est hérite de Remote Service Servlet qui est une classe GWT mais tout est dit dans le nom. C'est une servlette tout simplement. Donc là, pour le coup, GWT réutilise vraiment les mécanismes J2E qui sont là depuis des années et des années. Il n'a pas réinventé la roue. Il s'est dit dans le monde J2E, j'ai une servlette qui me permet de faire des communications HTTP avec un serveur. Je vais le réutiliser et je vais le mettre à la mode GWT. Et dernière chose, je suis dans une application Java classique et donc je déclare ma servlette dans mon descripteur web. Et vous voyez, je déclare mon service. J'ai développé mon service. Maintenant, je veux l'appeler. Chose assez particulière, vous voyez ici, on fait un GWT.create loginpanel UIBinder.class et ça nous renvoie à un... Excusez-moi. Celui-là qui nous intéresse ici. On déclare, on fait un GWT.create loginService.class et ça nous renvoie à un loginServiceA5. En fait, le principe, c'est de se dire, c'est de dire au compilateur ici, tu me fais bien un appel asynchrone et tu te charges de grosso modo de me faire toute la tuyauterie. Moi, je ne veux pas m'en charger. C'est à toi de faire le boulot. Toute la tuyauterie synchrone, asynchrone. Et donc, on génère une instance de notre service et quand on va venir l'appeler, on est bien sur une variable qui est de type asynchrone. Et donc, la seule méthode que je peux utiliser, c'est bien la méthode asynchrone. Donc, je vais faire par exemple sur mon clic-bouton, je vais faire un loginService.login textlogin.text et textpassword.gettext et puis derrière, je mets un callback. C'est ce callback qui va être appelé une fois qu'on aura reçu la réponse. J'ai deux méthodes dans un callback, un unsuccess et un failure. Le unfailure, c'est quoi ? Par exemple, la grande force des applications RIA comme GWT peut en faire, c'est de pouvoir fonctionner sans serveur. Donc, mon application elle tourne puisque là, pour l'instant, vous avez vu, j'ai fait tourner les applications il n'y avait aucun appel serveur sinon les appels pour récupérer l'application. Une fois que c'est en place, ça tourne tout seul. Par contre, quand j'appelle un service, potentiellement mon serveur est tombé, potentiellement mon réseau est tombé, mon appli est continuée à tourner localement mais je n'ai plus de serveur. Et donc, quand on va faire des appels callbacks comme ça, on a potentiellement des risques d'avoir des problèmes réseaux. Alors là, les callbacks, il n'y a rien de magique. Si vous avez un problème réseau et que vous n'arrivez pas à accéder au serveur, la seule chose grosso modo que vous pouvez faire c'est faire des retries, ce n'est pas génial, ou alors faire un bon gros pop-up prévenez l'administrateur que j'ai un problème réseau. Là, là-dessus, on ne peut pas faire de choses magiques, on est vraiment sur du web. Et celui qui nous intéresse ici, c'est onSuccess. Et onSuccess, il va récupérer l'utilisateur et puis on va afficher le nom complet s'il est connu et si c'est égal à nul, ça veut dire que c'est un utilisateur inconnu. Donc là, on peut très simplement, vous voyez, alors c'est un peu verbeux, ça quand je montre ça à des gens qui viennent de JavaScript, non pas qu'ils me tapent dessus, mais ils ne sont pas loin de le faire. Ça en JavaScript, c'est beaucoup plus concis. Ce n'est pas là-dessus que JWT se bat. Il sera toujours battu par JavaScript. Là-dessus, on est vraiment, ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est la robustesse de Java et puis le côté compilé. Là, on est sûr que ça va fonctionner en production. Et donc, si je lance ça. On va tout couper. Il va s'en mêler les crayons. Donc là, on va avoir une application classique, mais par contre, qui va discuter avec un serveur web. Alors, je vais afficher le réseau. et vous voyez, j'envoie une requête au serveur qui me renvoie bien l'utilisateur. Donc, vous voyez, ce qui est génial là-dedans, c'est que côté serveur ici, je manipule un utilisateur et côté client, je manipule un utilisateur. Alors, dans un cas, on est sur du JavaScript et dans l'autre, on est sur du Java. Mais cette approche hyper singulière de GWT qui est de faire du Java partout fait qu'on peut manipuler les mêmes classes d'un côté comme de l'autre. Et ce n'est pas un stub ou un squeléton comme on peut faire en EJB, c'est vraiment la même classe. Quand vous regardez le package, c'est la même classe. Elle est utilisée aussi bien côté JavaScript que côté Java. Et donc ça, c'est hyper rassurant quand on démarre en GWT parce qu'on n'a pas à gérer les problématiques de serialisation des serialisations. Et puis je peux vous montrer, le protocole est vraiment extrêmement simple. Qu'est-ce qu'il envoie ? Vous voyez, il envoie un petit peu de charabia. Et grosso modo, il dit, je fais un appel à login service, login, et puis j'envoie Greg et PWD en paramètres. Vous voyez, on retrouve nos petits qui transitent sur le réseau. Vous voyez qu'on n'est pas sur du JSON ou du XML, on est sur un simple protocole séparé avec des barres verticales. Et la réponse est sur le même schéma avec OK, tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de problème, pas d'exception, par exemple côté Java. Et puis je te renvoie à un objet de type utilisateur. Donc lui, il a sa classe JavaScript correspondante. Et puis le contenu, c'est Greg, PWT, Grégory Boniac et ainsi de suite. Vous voyez que GWT vraiment nous simplifie la vie là-dessus. Oui. Oui. Alors la seule contrainte, théorique, ça se contourne. Il faut que ça soit sérialisable. Vous voyez qu'on va voir l'utilisateur ici. C'est sérialisable. Il faut que ça ne prenne en charge que des types qui sont gérés côté client. Par exemple, je vous disais tout à l'heure, si vous créez un thread ici. non, non, il crie. Des fois, il ne crie pas. Il va crier à des compilations. Grosso modo, si vous mettez ce type de type dans votre classe, il va péter la compilation, il va vous dire, je ne sais pas, je vais gérer des threads côté client. Grosso modo, tous les types simples que l'on retrouve dans les objets simples de type domaine sont gérés dans GWT, chaîne, entier, booléen, les big decimaux, les big integers pour tout ce qui est financier. on a assez, grosso modo, dans les faits, on a rarement de problèmes. Il faut également, comme contrainte, un constructeur vide. Mais pareil, ça, ça se contourne. Je n'ai jamais eu besoin, pour être clair, mais ça se contourne. On peut créer des réalisateurs custom qui permettent de contourner ces problématiques-là. Si besoin, si vraiment, vous n'êtes jamais bloqué. C'est l'intérêt d'avoir une plateforme ouverte comme GWT. Le code est disponible et donc, on a toujours une porte de sortie si vraiment, on est bloqué. C'est vraiment de la théorie parce qu'en pratique, moi, je n'ai jamais eu de problème avec les objets. Mais potentiellement, on peut contourner si vraiment, on est sur des cas très particuliers. Donc, les contraintes, c'est ça, c'est sérialisable et puis constructeur vide. C'est quasi les seules contraintes. Ouais, bonne question. Il y a aujourd'hui plusieurs façons de faire. il y a un sous-module de GWT qui s'appelle Request Factory qui permet de manipuler des entités hibernates. Donc, vous avez le choix. Moi, je ne suis pas fan de cette approche parce que ça devient assez rapidement usine à gaz. Mais ça marche. Ça existe. Après, vous allez approcher des TO. Grosso modo, vous passez par des objets simples comme ça. C'est celle que je favorise qui paraît toujours un peu archaïque mais au moins, on a la maîtrise complète de ce qui transite. On est sûr qu'on ne va pas avoir des proxys un peu cachés et ce genre de choses. Et puis, vous avez des outils, troisième option, de proxy killing. C'est-à-dire des outils comme c'est Galead ou quelque chose dans le genre qui vont casser les proxys que vous avez dans vos entités pour les faire transiter sur le client. Donc après, ça, c'est plus une question de ressenti personnel, d'architecture, de conception. Vous avez plein d'options de la plus archaïque, des TO, que je préfère, à relativement complexe avec des proxys côté client. Donc, ils vont gérer, grosso modo, l'appel à Hibernate pour remplir les proxys et puis aller accéder à la base. Les trois sont possibles. Et vous voyez qu'on retrouve, grosso modo, l'approche souple, encore une fois, de GWT. Il n'est pas là pour lui dire « Fais comme si » et pas autrement. Il dit « Vous avez ça disponible, ça, ça, ça. Après, vous le faites comme vous le sentez. » Les gens de Google ont cet intérêt qui sont hyper pragmatiques. Non pas qu'ils ne font pas ça pour la beauté du geste, pour dire « Regardez, on est hyper sympa. » Mais ils disent « Voilà, si on veut vraiment avoir une plateforme qui est un succès, qui est utilisée par beaucoup de monde et c'est leur objectif, c'est de récupérer les développeurs, il faut qu'ils offrent des possibilités multiples parce que tous les développeurs sont différents, tous les développeurs ont des pratiques différentes et donc ils proposent plein de solutions. Merci. Merci. Merci.